Salut à tous, soyez les bienvenus dans On Paris, émission spéciale consacrée aux qualifications pour l'Euro 2016. Je vous rappelle qu'il y a 23 places à prendre, gros plan sur des nations parfois peu connues du grand public. Mais nos experts se sont informés, se sont renseignés pour vous afin que vous misiez correctement sur le 1, le X ou le 2. Je vous l'avais dit la semaine dernière, il ne peut décidément plus se passer de nous. Et il aime vous conseiller, c'est Manu Ferrat. Bonsoir Manu. Bonsoir Émilie. Bonsoir. A vos côtés, il y a Christian Pio, c'est une figure emblématique. Il était gardien de but au Standard de Liège. Il a également fait partie de nos Diables Rouges de 69 à 77. Il a obtenu également un soulier d'or en 62. C'est bien ça Christian ? 72. 72, pardon, je vous vieillis. Bonsoir Christian Pio. Bonsoir Émilie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Christian, que faites-vous aujourd'hui ? Maintenant, je suis retraité depuis deux ans et je m'occupe encore un petit peu dans le football, d'entraînement de jeunes gardiens dans différents clubs. Et j'entraîne aussi une équipe de jeunes à moi. Merci Christian. Et pour bien compléter l'équipe, évidemment, il nous fallait un journaliste Vincenzo Chouro. Bonsoir Vincenzo. Bonsoir Émilie. Avant de vous détailler le programme, on vous rappelle ce qu'est la cote. Une cote est un indice mathématique proposé par un bookmaker. Elle permet de connaître précisément le gain potentiel d'un pari en fonction de la mise engagée. Pour obtenir le gain d'un pari, il suffit de multiplier la mise par la cote. Par exemple, si une cote de 2,50 est associée à la victoire de votre équipe favorite et que vous misez 10 euros sur cette victoire, ce pari vous rapportera 25 euros, à condition que votre équipe l'emporte, bien évidemment. On va tout d'abord commencer cette émission, évidemment, avec le groupe qui nous intéresse le plus, c'est le groupe B. La Belgique face à Chypre, ensuite Israël face au Pays de Galles qui va obtenir la première place. On parlera également de la Bulgarie qui rencontre l'Italie. Et on va terminer avec les Pays-Bas qui reçoivent la Turquie. Les Diables Rouges accueillent l'équipe de Chypre. Ce sera samedi soir au stade Roi-Baudouin. Alors, les derniers matchs, pas glorieux pour l'instant. Ils ont exactement 5 points sur 9. On ne s'attendait pas à des matchs nuls, Manu, les derniers matchs. Qu'est-ce qui se passe au niveau des Diables ? Ce qui se passe dans les détails, je ne sais pas très bien. En tout cas, les résultats, comme vous dites, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. Surtout à domicile. Perdre des points à domicile dans un groupe qui va quand même être assez serré avec Israël. Ça fait que le match de demain, ils ne peuvent plus partager. Il leur faut les 3 points. Vous aussi, Christian, c'est votre avis. Vous ne voyez pas trop ce qui ne va pas dans cette équipe ? Non, on ne connaît pas l'intérieur du groupe ni de ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est surtout le résultat à la maison, le maintenu à la maison qui fait la différence. Parce qu'on aurait eu 2 points de plus sur 9. Je pense qu'on aurait été bien placé. Maintenant, on ne peut plus rien se permettre. – Je pense que c'est vraiment deux matchs charnières. Parce qu'il y a Chypre demain, il y a les Pays de Galles début de semaine prochaine. Donc là, il faut prendre 6 sur 6. Et Marc Wilmot, ça a été très clair. Il faut gagner, il faut produire du beau jeu. Il faut rassurer quelque part le public aussi. Il faut se rassurer soi-même maintenant. Je pense que le groupe sera prêt. Le groupe est focalisé. C'est des joueurs d'expérience qui jouent dans les plus grands championnats au niveau européen. Donc voilà. – Mais on enregistre quand même pas mal de forfaits dans ce groupe. – Oui, il y a l'autre blessé. Mais on ne doit pas s'attarder là-dessus. On joue contre Chypre. Ce n'est pas parce qu'on a un joueur blessé que c'est une excuse pour ne pas gagner contre Chypre à domicile. Non, ça, il faut laisser de côté. – D'accord, on laisse de côté, Manu, je vous le promets. Au niveau des Diables Rouges, pour l'instant, eux, dans leur équipe respective, ils sont en pleine forme. Que ce soit Fellaini, Thibaut Courtois, Hazard. – Oui, Hazard. Bon, tous les gars qui jouent à l'étranger sont au top, je vais dire, de leur forme. Et ils font des prestations nickel avec leur équipe. Mais je pense quand même, bon, quand on joue pour l'équipe nationale, c'est quand même toujours un honneur de porter quand même un blaseau de son pays. Et dans les matchs, je vais dire importants, parce que c'est un des matchs les plus importants, je crois, de me asseoir, contre Chypre, c'est un match qu'on doit absolument gagner. Et s'ils pouvaient en même temps mettre la manière, ce sera encore beaucoup mieux. – Au niveau de la défense, il y a quand même quelques petits soucis aussi, Vincenzo. – Écoutez, à part Lombard, ce qui n'est pas à 100%, on va quand même aligner la défense habituelle avec Courtois dans les buts qui est là, impérial depuis de nombreux mois. Devant lui, Kompany, dans son club, on sait que probablement, il est un peu sous le feu des critiques. Mais voilà, c'est un leader, c'est un joueur qui a toutes les qualités pour prouver qu'il a le niveau, bien sûr. Avec Alder Wehrhold sur un côté, Lombard, je vous l'ai dit, Everton Gunn. Donc on a notre quatre arrières habituelles. On n'a pris qu'un petit but seulement. – On ne doit pas beaucoup s'inquiéter de ce côté-là. – Non, d'accord. – C'est surtout devant. – Voilà, il va falloir marquer. Ça, c'est autre chose. Je ne suis pas du tout inquiet pour la défense, qui que ce soit qui joue. – Il faut aussi dire, je pense quand même, que Chypre a beaucoup de joueurs blessés ou suspendus. – Tout à fait. Là, l'homologue de Chypriote de Marco Winmot, il doit vraiment s'inquiéter parce qu'il y a énormément de forfaits. – Ça veut dire que c'est peut-être une occasion… Bon, ceux qui vont aller jouer à leur place, évidemment, doivent prouver aussi quelque chose. Ça, c'est certain. Mais c'est une occasion réveille pour nos berges pour faire le résultat que tout le monde attend. – C'est huit forfaits qu'on a rejeté. – Oui, huit forfaits dont le gardien, capitaine de l'équipe, le meilleur passeur à l'Oneftis, les deux attaquants qui ont marqué respectivement trois et deux buts, Ephraim et Christophe. Dix joueurs qui proviennent de l'équipe Espoir, donc ça va manquer d'expérience, ça va manquer d'automatisme. Donc voilà, c'est la 85e nation mondiale, donc à un moment donné… – Oui, et puis c'est une équipe qui est quand même habituée à jouer des matchs pour ne pas les perdre. S'ils manquent l'un ou l'autre joueur, ça ne va pas beaucoup changer dans leur philosophie de jeu. Ils vont jouer pour ne pas perdre, point. Ils vont faire un double mur. Et c'est à nous de ne pas gaspiller les occasions parce qu'on va avoir des occasions. Mais il faudra les mettre dedans, ça, c'est le grand point d'interrogation de ce match. – Mais c'est quand même une équipe qui sait créer la surprise aussi puisqu'ils ont battu la Bosnie. Donc c'est une équipe qui est quand même capable de créer la surprise. – Oui, mais toujours en partant du fait qu'ils ne peuvent pas perdre le match. Donc le nul est bon et puis de temps en temps, par hasard, ils ont des victoires, bien sûr. Mais leur but, c'est de ne pas perdre, c'est tout le temps. – Ce sera un bloc bas, sans doute. L'importance est de De Bruyne et d'Hazard sur les flancs pour dynamiter, pour aller créer des brèches. Et de notre numéro 9, visiblement Benteke en tant que titulaire, qui devra marquer sur les occasions qu'il aura rapidement, histoire de soulager tout le monde aussi. Parce que la question du numéro 9, elle fait débat aussi. J'espère que Batshuayi aura quand même quelques minutes de jeu par rapport à ce qu'il a prouvé ces dernières semaines. – Bien sûr. Et oui, si ça ne marche pas avec l'un, il y a l'autre. C'est quand même une richesse. Avoir Batshuayi sur le banc, c'est quand même une richesse. – En ce moment, à l'OM, c'est merveilleux. Merci, messieurs. – Avec nos individualités à l'avant, je pense qu'ils sont capables de faire la différence collectivement. Et moi, j'ai vraiment confiance maintenant. – Vous êtes confiant. Bon, allez, on rappelle à nos téléspectateurs ce qu'est le 1X2. Et puis, vous allez vous prononcer. Le 1X2 est le type de marché le plus courant dans le domaine des paris sportifs. Il englobe à lui seul les trois issues possibles d'un match opposant deux adversaires. Le 1 représente la victoire de l'équipe qui évolue à domicile. Le X représente le partage entre les deux équipes. Et le 2 représente la victoire de l'équipe en déplacement. À chacune de ces possibilités est associée une cote sur laquelle vous pouvez miser. Vous remporterez votre mise multipliée par la cote si votre résultat est correct. Par exemple, pour le match équipe 1 contre équipe 2, trois cotes sont associées. 1,80 pour la victoire de l'équipe 1, 3,35 pour le partage, 2,80 pour la victoire de l'équipe 2. Si vous misez 10 euros sur la victoire de l'équipe 2, vous pouvez remporter 28 euros, soit 10 euros multipliés par 2,80, à condition que l'équipe 2 remporte effectivement le match. Est-ce que vos paris vont vous rapporter, gros ? La victoire de la Belgique, si vous décidez de miser sur le 1, ça vous rapportera du 1,13. Le partage, c'est du 8,2. Et alors là, c'est une cote qu'on n'a jamais vue dans cette émission. Si vous misez sur le 2, ça vous rapportera du 19,5. J'ai même du mal à le prononcer. Manu ? Je mise sur le 1, victoire de la Belgique. Aucun doute pour vous. Christian ? Également aussi, je mise sur le 1. Vincenzo, allez-vous suivre nos invités ? Oui, victoire de la Belgique, le 1 donc. On reste dans le groupe B. Et ce soir, on vous propose Israël face au Pays de Galles. Israël, 9 points sur 9. Ils occupent la tête de ce classement. En ce moment, est-ce qu'Israël, c'est vraiment la surprise, Christian ? On ne s'attendait pas à ce qu'ils occupent cette position. Non, c'est vrai, mais il faut dire aussi que depuis quelques moments, Israël fait des résultats vraiment positifs. La preuve en est, bon, ils ont joué trois matchs, ils ont trois victoires. Ils ont quelques éléments vraiment de bonne valeur, comme un failoff et d'autres, Benahim. Et je crois que leur classement est justifié. Mais bon, c'est un client sérieux, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Ça fait déjà comme dit Christian, plusieurs années qu'ils sont là tout proches. Chaque fois, les matchs principaux, les matchs importants, ils ne les gagnent pas. Mais je pense qu'ils ont encore fait un pas en avant maintenant. Et pour moi, ce n'est absolument pas une surprise qu'ils soient en tête. Parce que ça fait quoi ? La dernière fois qu'ils étaient sur la scène mondiale et internationale, c'était… Ils n'ont jamais participé à un grand tournoi, à une grande Coupe du Monde, à Neuro. Mais c'est vrai, avec le travail de l'entraîneur, Gutmann, là, il ne leur manque pas grand-chose. Ils sont aux portes d'un exploit. Ici, il y a une ferveur populaire qui s'est installée. Le stade est rempli et sera rempli. Les tickets ont été tous vendus depuis trois mois. Donc, ça va être la folie dans ce stade-là face au Pays de Galles. Réfaïloff en super forme. Il y a Gershon derrière avec Benahim qu'on a connu au standard. Il y a Barda qu'on a connu à Genk. Donc, il y a quelques stars. C'est surtout un gros collectif. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience, aussi pas facile à bouger et qui marque facilement. Ils ont le meilleur buteur des qualifications, Adamari, qui a marqué cinq fois déjà. Et leur championnat est loin d'être un petit championnat. J'y suis déjà allé quelques fois en scouting. C'est du bon niveau, le championnat israélien en lui-même. Il y a de la qualité, là. Il y a plusieurs joueurs israéliennes qui sont passés par gant, notamment Gershon. Et alors, qui va s'occuper de Gareth Bale ? Le capitaine, Yeni, visiblement, qui avait eu le même rôle lors des dernières qualifications face à Cristiano Ronaldo. Il avait tenu le portugais de près à la culotte, à l'ancienne, comme on dit. Match nul 3-3 quand même face au Portugal. Match nul, un but partout. Donc, il y a des références, il y a des joueurs sur lesquels on peut compter. Tout ça me semble hyper positif par rapport à Israël. On en vient maintenant au Pays de Galles. Alors, on le disait, Gareth Bale. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur de réduire, justement, le Pays de Galles à Gareth Bale ? Oui et non. Oui, parce qu'ils ont une génération exceptionnelle. Si on écoute les anciens là-bas, on n'a plus connu pareille génération depuis la Coupe du Monde 1958, où le Pays de Galles avait été en quart de finale quand même. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, il y a Bale, c'est la figure de proue. Comme chez nous, on aurait hasard. Comme au Portugal, ils ont Ronaldo. Comme en Argentine, ils ont Messi. Bon, Bale, c'est un des meilleurs joueurs du monde, il ne faut pas se leurrer, qui revient tout doucement, quand même à son meilleur niveau. On l'a vu lors du Classico. Il a été excellent, notamment dans le repli défensif. Voilà, Bale focalise toutes les attentions. Et puis oui, on dit que c'est la meilleure génération depuis longtemps, mais n'empêche qu'ils parviennent à mettre Bale hors du match, il y a les trois quarts du match qui a gagné. C'est quand même le principal atout du Pays de Galles, c'est Bale. Mais il y a quand même du bon à côté ou pas du tout ? Oui, il y a du bon, mais sans plus, on en fait plus que ce qu'ils nous sont, en tout cas. Comme en général, les joueurs qui jouent en Angleterre actuellement, à tout niveau. Oui, parce que je pense quand même que le Pays de Galles s'exporte moins bien à l'extérieur aussi. Je crois qu'ils sont plus dangereux chez eux, devant leur public, que quand ils doivent jouer à l'extérieur. N'oublions pas le match face à la Belgique, chez nous. D'accord, mais la Belgique n'avait pas fait un match exceptionnel. Mais eux se basent là-dessus pour dire qu'on a fait quelque chose face à une des nations montantes, donc pourquoi pas, on essaie d'y croire aussi. C'est quand même toujours un football anglais, ils sont capables du pire et du meilleur. Et on sent vraiment qu'il y a la volonté d'inscrire l'histoire au niveau du Pays de Galles. C'est le but de tous les pays, disons, qui ont des difficultés à jouer. Et c'est réduit, ce Pays de Galles, c'est comme si on avait une équipe nationale de Flandre ou de Wallonie. Ça devient compliqué. Deux petits points négatifs quand même. Chester, le capitaine et le défenseur central, qui n'est pas là, qui est blessé. Donc ça, c'est quand même un coup dur. Et puis, Wamsi, on parle de ces fameux joueurs qui essaient de performer en première ligue à Arsenal. Il n'est quand même pas dans la forme de sa vie. C'est l'autre star. Donc voilà, deux points un peu plus négatifs pour cette équipe de Pays de Galles, pour tempérer. Je me demande ce que vous allez conseiller à nos téléspectateurs. Voyons les cotes ensemble. On y jette un oeil. La victoire d'Israël, c'est du 2, le partage du 3,25. Et la victoire du Pays de Galles, le 2, ça vous rapportera du 3,85. Manu ? Je mis sur une victoire d'Israël, le 1. D'accord. Christian, allez-vous être du même avec Manu ? Je ne suis pas du tout d'accord avec Manu. Moi, je vis pour un partage. D'accord. Le X pour vous et Vincenzo ? La surprise, victoire du Pays de Galles en Israël, le 2. Ah oui. Envie de lancer vos paris ? Pour vous inscrire sur circus.be, cliquez sur le bouton « Je m'inscris » et complétez le formulaire d'identification. Remplissez un à un les chances obligatoires. Un bonus de 100% accompagne votre premier dépôt jusqu'à 250 euros. Focus sur le groupe H maintenant. La Bulgarie 4e reçoit l'Italie 2e au classement. La Bulgarie, match capital évidemment pour eux. Manu, ils vont jouer dans quel état d'esprit ? Il faut se dire, la Bulgarie de ces dernières années, ils ont quand même lâché prise par rapport au subtop européen. Donc leur état d'esprit, oui, ils devront jouer surtout sur leur physique. Je ne pense pas qu'ils puissent jouer sur leur talent. Ils jouent à domicile, c'est un peu une dernière chance pour eux. Donc ils devront donner plus que le maximum pour pouvoir gagner ce match. Il y a un changement d'entraîneur aussi, Vincenzo. Oui, Pentef a remplacé Penef. Une seule lettre de différence. On va voir qu'est-ce que ça va changer sur le terrain maintenant. Quel état d'esprit va-t-il apporter ? Parce que comme Manu l'a dit, c'est le match de la dernière chance. Parce qu'ils ont quand même gagné en Azerbaïdjan, ce qui n'est quand même pas brillant. Ils ont fait match-il contre Malte. Quand on regarde les résultats des dernières années, ce n'est plus l'époque des Stoïkov et des Kostadinov, etc. Depuis longtemps, ils ont lâché prise. Au niveau des clubs aussi. Vous avez envie de dire, Christian, sur la Bulgarie ? Oui, parce que la Bulgarie, je pense qu'on n'aura pas droit au chapitre pour les qualifications. C'est mon avis. L'Italie est grandement favori, évidemment. Il y a vraiment une volonté de rajeunir cette équipe ? Ils en avaient besoin, Manu ? Oui, je crois que comme chaque nation, ce n'est pas une volonté. C'est avoir les talents qui arrivent. Et si les talents qui arrivent sont jeunes, on les met. Si les talents qui sont là sont meilleurs que les talents qui arrivent, on continue avec les vieux. Ce n'est pas une volonté vraiment de rajeunir pour rajeunir. C'est Conte. Conte, depuis qu'il est à la tête de cette équipe, vous voyez du changement, vous, Vincenzo ? Oui, et lui, il veut surtout voir du changement. Il l'a dit, on a trop, en Italie, insisté sur le côté tactique des choses. Moi, je veux revenir à un jeu plus naturel aussi, avec des joueurs qui montrent un état d'esprit positif quand ils viennent jouer avec la sélection, qui veulent mouiller leur maillot aussi. Moi, des joueurs athlétiques, peut-être plus des joueurs techniques, des joueurs déséquilibrants, comme c'est la grande mode. C'était déjà le cas avec le précédent. Oui, avec Prandelli. Prandelli, ils ont montré du très beau football. C'est par des petits détails qu'ils ont été éliminés. Ils se sont remis d'ailleurs de l'échec de la Coupe du Monde ou pas ? Je crois, je crois. Bon, c'est passé, c'est passé. Il n'y avait pas qu'eux, l'Espagne aussi. Non, il n'y avait pas qu'eux, mais bon. Il y en a plusieurs qui sont passées au travail. Mais apparemment, c'est passé. Il y a en tout cas les qualités et le talent pour oublier ça et surtout de gagner contre la Bulgarie. Cinq victoires en six matchs pour Conte depuis qu'il a repris l'équipe quand même. Bouffon, on parlait des anciens, 37 ans, 140e sélection ce week-end. Pirlo n'est pas là. Ce sera Verratti qui devra faire le jeu. On l'annonçait ces dernières années comme le nouveau Pirlo à lui maintenant de montrer dans un match capital quand même pour l'Italie qu'il a l'étoffe. On l'a vu avec le PSG, il en a les qualités, ça c'est sûr et certain. Maintenant, parce qu'il fait débat en Italie à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, ce sont les joueurs d'origine étrangère qui ont été sélectionnés par Conte. Il y a Eder, joueur brésilien, qui a la nationalité italienne. Il y a Vasquez, joueur argentin, qui a la nationalité italienne. Alors on dit non, l'Italie, ce ne sont que les Italiens. Alors ça a provoqué une grosse polémique quand même en Italie. Mancini, l'entraîneur de l'Inter, a fait une sortie très désagréable, on va dire ça comme ça. Conte a remis l'église au milieu du village en disant, l'Italie c'est tous les Italiens, qu'ils soient brésiliens, argentins, etc. Il y a Camoranezzi qui a quand même aidé l'Italie à gagner la Coupe du Monde en 2006, qui est l'exemple parfait. Donc voilà, Conte, je pense que c'est vraiment l'homme qui est fait pour relancer cette nation, qui est quand même une des nations phares du football européen. Merci pour toutes ces informations. Avec plaisir, avec plaisir. Vous avez appris beaucoup de choses. On va voir si les codes sont en accord avec vos propos. La victoire de la Bulgarie, c'est du 4,7. Le partage du 3,35. Et si vous décidez de miser sur la victoire de l'Italie, c'est-à-dire le 2, ce sera du 1,82. Manu ? Je mise le 2, la victoire de l'Italie. D'accord. Votre avis, Christian ? Le 2 également. Vincenzo va suivre ? Évidemment, le 2, victoire de l'Italie. Je le savais. La squadre. Un match qui se jouera également samedi à 20h45. Les Pays-Bas reçoivent la Turquie. Les Pays-Bas qui ont terminé 3e lors de la Coupe du Monde au Brésil. Les Pays-Bas qui occupent actuellement la 3e place du groupe A. Alors, c'est un peu surprenant. On les attendait quand même un peu plus haut dans ce classement, hein, Manu ? Oui, enfin, surprenant. C'est surtout qu'ils ont été battus en Islande. C'est plutôt l'Islande qui surprend, plus que les Pays-Bas qui déçoivent. Donc, oui, ils ont eu un contre-temps en Islande, mais je pense que ce n'est pas plus grave que ça, quoi. Maintenant, il y a pas mal de changements par rapport à la 3e place de la Coupe du Monde. L'entraîneur a changé. Et d'ailleurs, cet entraîneur, bien, pas bien ? Gus, il a eu des débuts difficiles. Oui, il a eu des débuts difficiles parce qu'il a dû commencer avec une équipe qui était habituée à jouer un système bien à eux, assez spécial, en Coupe du Monde. Il a changé ça. Il est revenu avec son système à lui. Donc, ça a sans doute mis un peu de temps à se mettre en place. Et maintenant, c'est reparti ? Maintenant, c'est reparti, je crois, parce que, bon, ils ont fait un mauvais début de championnat pour la qualification. Parce qu'il faut maintenant savoir qu'ils sont déjà à 6 points de la République tchèque. Ils ne peuvent plus se permettre de perdre grand-chose en chemin s'ils veulent se qualifier. Et d'une qu'il avait été remis en question, quand même, après les 2-3 premiers mois calamiteux, on ne va pas dire désastreux, mais quand même, quand vous allez perdre en Islande, quand vous perdez contre la République tchèque, on ne s'y attendait pas non plus. Il y a eu beaucoup de spéculation quant à son avenir. C'est vrai que c'est un entraîneur qui a beaucoup, et qui a eu souvent la bougeotte dans sa carrière aussi. Il connaît très bien la Turquie, d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà, maintenant, il doit se passer de Robben et de Van Persie pour ce match importantissime. Ce n'est quand même pas deux inconnus. Donc, à lui de voir ce qu'il va nous proposer. Il y a 7 joueurs du PSV, leaders du championnat. On va peut-être voir deux pailles performer au plus haut niveau. Ce sera intéressant à suivre. N'oublions pas que le point faible de cette équipe à l'heure actuelle, c'est sa défense. Cinq buts encaissés, c'est énorme quand même pour les Pays-Bas. Même si, on l'a dit la semaine dernière, le championnat, l'aérodivisie, n'est pas au niveau défensif. Donc, voilà, repartir sur des bases solides. Il avait pris 28 joueurs au niveau de la sélection. C'est quand même énorme pour un match qualificatif. Donc, on verra qu'est-ce qu'il va amener, qu'est-ce qu'il va changer pour ce match face à la Turquie. C'est une preuve qu'il est dans le doute, en tout cas. Dans la recherche, oui. Et les deux absents devant vont quand même être difficiles à remplacer, très difficiles à remplacer. Mais vous avez des doutes pour ce match ? Oui, j'ai des doutes pour ce match. C'est surprenant. Mais, comme je disais tout à l'heure, ils ne peuvent plus rien perdre en chemin pour le moment. Et je pense que, finalement, ils doivent s'imposer. On en vient maintenant à la Turquie, que l'entraîneur des Pays-Bas connaît très bien. La Turquie, elle s'est rarement qualifiée sur la scène internationale. On ne la connaît pas trop, trop bien, Christian. Non, ils ont fait un exploit, je vais dire, au début des années 2000. Oui, en complément. Quelques exceptions. Voilà, quelques exceptions. Mais je pense quand même que le football turc est en régression. On le voit d'ailleurs au niveau des clubs. On le voit au niveau des clubs. Il n'y a aucun qui passe, qui va fort loin dans les Coupes d'Europe. On dirait que c'est un football dans un pays qui est amalé, je pense. Je n'y crois plus trop. Comme dit Christian, ils ont eu un pic de qualité dans les années 2000. C'était quand même une équipe redoutable. Mais il y a quand même quelques joueurs qui peuvent faire la différence. Oui, il y a des bons joueurs encore, comme Arda Touran, mais il est suspendu, par exemple. C'est quand même le génie de cette équipe. Le meilleur joueur, celui de l'Atletico. C'est un très grand club. Voilà, exactement. Il est bien de le souligner, Manny. Ça m'étonnait que vous n'ayez déjà pas sauté sur l'occasion. Maintenant, il y a quand même des joueurs de qualité. On pense à Tchelanoglu, du Bayer Leverkusen, qui a quand même fait de grosses prestations et en Bundesliga et en Ligue des Champions. Il y a Boura Kylmaz, le buteur devant. Donc à certains postes, ils ont des super joueurs. Mais le collectif, c'est ça. Le collectif n'est pas au point, je crois que... J'ai un peu à vous entendre comme ça. J'ai vraiment l'impression que c'est deux équipes avec deux énormes points d'interrogation. Oui, tout à fait. Alors, qu'allez-vous conseiller à nos téléspectateurs ? On voit ça ensemble. La victoire des Pays-Bas, c'est du 1,53. Le partage du 4,1. Et la victoire de la Turquie, Belcott, c'est du 6,2. Manu ? Je mis sur un partage. X. Pour Christian ? Moi, je mis 1. Parce que je pense que les Pays-Bas vont gagner. D'accord. Vincenzo ? Idem, même avec Christian. Victoire des Pays-Bas, le 1. Le combiné est un pari lancé sur plusieurs matchs. Il permet de multiplier les cotes de ces différents matchs les unes aux autres pour obtenir une cote plus importante. Voici un exemple. Le combiné proposé comprend 4 matchs. A, B, C et D. Vous décidez de combiner les 4 résultats que vous estimez les plus judicieux pour chacun de ces matchs. Victoire à domicile pour la rencontre A. Partage pour le match B. Victoire à domicile pour la rencontre C. Victoire en déplacement pour le match D. Votre gain potentiel se calculera en multipliant les cotes pour chacun de ces résultats par votre mise. Ce qui nous donne... Votre mise, multipliée par la cote A, multipliée par la cote B, multipliée par la cote C, multipliée par la cote D, égale votre gain potentiel. En décidant de miser sur cette combinaison, vous pouvez donc gagner, dans l'exemple, plus de 33 fois votre mise, à condition que les 4 résultats soient corrects. Si un seul résultat est incorrect, vous perdez l'ensemble de votre mise. Eh bien, on aura appris beaucoup de choses dans cette émission. On vous rappelle les choix de nos invités dans ce tableau récapitulatif. Pour le match Belgique-Chypre, alors là, aucune discussion, tout le monde était d'accord, tout le monde a décidé de miser sur le 1, c'est-à-dire la victoire de la Belgique. Ensuite, pour le match Israël face au Pays-Gaël, alors pour Manu le 1, pour notre invité Christian, le partage, le X, et pour Vincenzo le 2. On va donc prendre en considération l'avis de notre invité, c'est-à-dire celui de Christian, le partage. Ensuite, on passe à Bulgarie, Italie, aucune discussion, tout le monde était d'accord. Notre choix se porte sur la victoire de l'Italie, le 2, et on termine avec les Pays-Bas face à la Turquie. Pour Manu le X, le partage, et pour Vincenzo et notre invité Christian, c'est le 1, la victoire des Pays-Bas, c'est notre choix. On vous conseille de miser les Pays-Bas. Chaque semaine, retrouvez les 4 matchs proposés dans l'émission sur la page Paris Sportifs de notre partenaire Circus.be. Pariez en combiné sur ces 4 matchs et recevez jusqu'à 100 euros de gains supplémentaires en cas de succès. Alors, n'hésitez plus et rendez-vous sur Circus.be. Bon amusement ! Et pour bien terminer cette émission, faisons connaissance avec Christian Piot. Christian, quel genre de conseils vous donneriez aux jeunes qui ont envie de percer dans ce milieu ? D'abord, aimer le poste et vouloir jouer comme gardien de but. Parce qu'on ne devient pas gardien de but comme ça par hasard. Je crois qu'au départ, il faut vraiment le vouloir et écouter les conseils de leur éducateur, de leur formateur. Beaucoup travailler, bien écouter, je dis tous les conseils qu'on peut leur donner. Savoir se faire mal, parce qu'on n'arrive pas comme ça avec un petit coup de chance. Il faut beaucoup travailler et travailler et travailler. Très bien. Merci en tout cas, Christian, d'avoir été avec nous pour cette 50e émission. À bientôt, j'espère. Avec plaisir. Merci, Christian. Manu, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les playoffs. Les playoffs, ça y est, c'est parti. Vincenzo ? Ils tisent déjà les playoffs. L'art du teasing par Manu Ferreira, c'est quelque chose quand même. Deux ans qu'on ne les a pas eus, on les attend de pied ferme. Ah oui, du côté de Charleroi. Et Charleroi, on ne les a jamais eus. Voilà, ce sera historique. Tout à fait. Vincenzo, passez un bon week-end. Merci d'avoir été avec nous. Passez un bon week-end. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada